Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans votre horoscope chinois en cette année de la chèvre. Et pour ne faire languir personne, entrons tout de suite dans le vif de vos signes. Chèvre, en amour, prenez du recul sur les événements qui vous attristent. C'est le seul moyen pour réussir à trouver une solution. Courage. Aucun silence ne se perd quand on médite sur les mystères qui parfois transforment la vie en enfer. Car, d'un esprit en paix, jaillissent des pensées sereines et pures, comme l'azur. Singe. Si vous appréciez la solitude, ne fermez pas la porte aux invitations qui vous réchaufferont de leur insouciance chaleureuse. Il y en aura, il y en aura. Coq. Utilisez votre énergie de façon utile et positive. Et si décidément, vous ne parvenez qu'à allumer des conflits avec, alors gare au retour de manivelle. Chien. Alors, belle efficacité au travail grâce à votre esprit d'anticipation. Hélas, en amour, aucune anticipation des désirs de votre conjoint. Alors, corrigez, corrigez. Et corrigez. Chien bourré de qualité et toujours handicapé. Quand il excelle joyeusement quelque part, c'est sans voir qu'un cataclysme est en train de ruiner la zone négligée. Mais quel amateurisme ! Cochon. Alors, cochon célibataire, vous serez au top du top du top de la séduction. Joignez à elle votre sagesse pour un résultat constructif et durable. On va voir que les cochons, là, au printemps, on a moins la gaine. Ra. Vous direz des vérités avec tact et douceur, laissant vos interlocuteurs dans des méditations porteuses de changement. C'est super. La franchise est l'instrument du mal quand elle frappe pour rien la face du prochain. Ce que je disais à ma femme hier soir. C'est l'instrument du bien quand elle cherche l'ouverture pour se glisser avec mesure et opérer sans laisser de blessure. Buffle, vous viserez toujours l'essentiel. Pas de fioriture, donc vous ferez cependant une exception en amour. Espèce de vieux coca. Entre fioriture et préliminaire, le buffle sait faire la différence. Ou plutôt, nuance. Il ne sait pas s'attarder quand il n'en tire aucune félicité. Moralité ? Le buffle mesure cette différence au degré de sa jouissance. Hum, gros vilain. Tigre, votre plan d'avenir étant plus abouti, travaillez d'arrache-pied pour réaliser vos ambitions. Vous y parviendrez sans peine. Allez, en avant. Quand le tigre remplit son moteur d'objectif porteur de grandes valeurs, qu'importe la sueur ? Ses lucides ardeurs lui vaudront les honneurs. Lièvre, de petites et agréables surprises vont parsemer le quotidien de votre vie amoureuse. Alors, sans trahir de secrets d'intimité, elles renforceront une union déjà bien ficelée. Soyez heureux. Dragon ? Vous lutterez pour le partage des compétences et la solidarité entre collègues. Bref, vous lutterez contre l'égoïsme au travail. Respect. Respect. Serpent ? Votre sens de la communication ne faillira pas. Non seulement vous serez à l'écoute, mais vos réponses sensées auront un bon accueil. Alors, bravo. Un serpent bien dans sa peau, avant la mue, et l'esprit au repos possèdent un cœur gros et bon qui sait relier à ses émotions les mots porteurs de consolation, de conseil ou de recommandation. Humain, non ? Cheval, l'expérience des aînés et les infos des fouineurs vous aideront dans vos projets. Allez au-devant d'eux, avec tact bien sûr. Si le cheval azimuté est bourré d'idées, il n'a nulle méthode pour les réaliser. Ainsi pour son bien, qu'il cesse de hirre pour accueillir dans le fouillis de son esprit les lumières des plus anciens, mais aussi des plus malins. L'année de la chèvre est une promesse de douceur, de désinvolture, de liberté et de créativité. Alors je vous souhaite d'être heureux et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada